et bien salut à tous les amis c'est le génial yugi je regarde par là alors que la caméra est par là c'est pas grave j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur tenpai dragon et sengen ça va être un nouveau type de vidéo c'est le professeur qui vous parle j'espère que vous êtes tous très très bien et qu'aujourd'hui vous êtes prêts pour vos leçons on va donner une note à tenpai dragon sur 20 je vais essayer de vous mettre le descriptif par là des notes où en gros on va noter le go first le go second on va noter la synergie ou les combos ça dépend de comment qu'on voit ça la place dans le deck s'il est facile à prendre en main ou pas et un petit bonus que ça c'est ma petite note personnelle et de toute façon ça c'est vraiment un bonus bonus si il est cher ou pas s'il n'est pas cher on donne une bonne note si cher on ne donne pas le bonus du coup on va pouvoir commencer donc on commence par ce go first le go first bon on va pas se mentir que tant que sur la première extension enfin sur la première vague de tenpai dragon ou sengen qui va sortir le go first et voilà il n'est pas fait pour le go first c'est un deck qui est fait pour le go second on va pas se mentir donc souvent on va essayer le go second ce qui dans tous les cas va arriver quand même assez souvent même si comme ça va être un archétype qui va être très apprécié il ya des chances que maintenant ça se jauge un peu mais mais le go first est pas si ouf que ça enfin pas si ouf que ça ça fait un bon go first mais pas inarrêtable non plus ce qui va souvent sauver c'est de pouvoir aller chercher la magie rapide pour pouvoir pendant la battle phase de faire tous les effets etc ce que l'adversaire va essayer à ne pas faire le terrain qui va protéger quand même et sinon ça tu fais comme des synchros et tout tu t'en sort très bien quand même donc du coup je lui donne une petite note de deux sur quatre donc voilà les notes ça va être sur quatre pour chaque note ce qui va donner une note sur 20 et avec le bonus du coup il pourrait si un deck est potentiellement pas cher et vraiment il remplit toutes les gaz il pourrait avoir en théorie 21 sur 20 mais ça arrivera certainement jamais donc du coup je donne un petit 2 sur quatre qui est quand même une note moyenne mais mais pour un des go second ça va encore pour le go second on y arrive le go second c'est un très bon des go second on va pas se mentir que là franchement on va pas chercher à comprendre on va lui donner 4 sur 4 direct c'est un deck qui va taper très fort il va taper beaucoup et en plus voilà très facile ça va aller très très vite et c'est donc voilà on va pas se mentir il ya d'autres vidéos qui sont faits sur les combos etc on en fera on en fera aussi mais voilà là c'est vraiment pour donner une note et et pas sur citernaiser sur les effets et de comment ça marche avec tout ça on pourrait si ça vous intéresse en commentaire dites le moi on pourrait en faire une vidéo spéciale mais là on est là pour noter donc le go second cas sur 4 voilà c'est un deck qui tape très très fort en plus avec la synchro 10 que je vais essayer de vous afficher là il peut taper trois fois etc c'est très 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 fort ça va très 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 loin les synchros sont sont toutes complètes c'est à dire que vous avez une synchro qui va taper plusieurs fois vous avez le rose dragon qui va s'invoquer facilement qui peut raser le board vous avez deux synchro 10 pas et dragon une qui détruit les magies pièges de mémoire et une qui détruit les cartes etc etc voilà on va pas se terminer là dessus maintenant la troisième note la synergie ou les combos voilà j'ai mis un slash sur les deux en fait la synergie c'est plutôt si le deck va bien fonctionner voilà si si voilà si les cartes se complètent ensemble etc si si s'il manque un truc dans le deck ça va un peu cassé la synergie et donc du coup ça va pas être complet entre guillemets on pourrait mettre aussi complexe des complets ou pas mais mais voilà j'ai mis entre guillemets synergie slash combo donc les les combos voilà sont très très facilement toutes les cartes vont ensemble la synergie est nickel je voulais pas y mettre notre maximum parce que vraiment il manque là il manque là elle va arriver dans la seconde partie la carte piège permet de go first quand même et de directement terminé la même phase adverse elle va arriver sur la seconde vague sur la seconde vague d'extension de 10 by donc dans la prochaine extension pas celle qui est pas pas legacy of the destruction je crois c'est legacy of the destruction pas pas dans la pas dans celle qui sort au mois d'avril mais dans celle qui sort au mois de juillet dans celle qui sort au mois de juillet il y a un nouveau thème bag qui sort avec la carte piège qui permet de go first et de terminer la même phase qui sera très très fort mais bon c'est pour ça que j'ai mis un 3,5 et voilà très complet franchement rien à dire là-dessus la place dans le deck voilà ça c'est notre note c'est un quatrième point quatrième point qui qui vraiment est très important dans un deck si tu veux jouer des entraps ou si tu veux mettre des staples etc franchement ça va être ça va être très important surtout aujourd'hui dans la métier actuelle est ce que ton deck a besoin de beaucoup de place sur tes 40 cartes 20 40 ou 60 est ce que tu as besoin de beaucoup de place dans ton deck pour ton pour ton archétype ou est ce que tu n'as pas besoin de beaucoup de place et donc du coup tu peux rentrer beaucoup de staples ou de entraps etc et ben là c'est le cas tu peux rentrer beaucoup de staples et de entraps franchement l'engine j'ai pas le nombre en tête de mémoire je peux vous faire le calcul ça demande deux ou trois magies de terrain ça demande donc on a trois ça demande la magie rapide en x3 ça demande minimum deux fois la magie normale et trois de chaque donc ce qui fait 12 12 plus 8 voilà ça prendra place dans le deck vous savez avoir des entraps des extenders etc etc donc la place dans le deck nickel on peut pas lui donner de meilleures notes 4 sur 4 voilà franchement si ça aurait été une notation sur 10 il aurait 10 sur 10 etc il a la meilleure note est ce qu'il est facile à prendre en main ou pas c'est la prochaine et dernière note entre guillemets puisqu'il sans compter de bonus est ce qu'il est facile à prendre en main oui il est très facile à prendre en main c'est un deck franchement tu les effets c'est clair comme de l'euro de roche vous invoquez cette carte machin truc elle va faire ceci tu vas être autorisé un truc ou alors tu vas envoyer aussi un truc etc ou tu vas vous qui espère truc c'est un deck très facile à prendre en main il est très facile à comprendre un nouveau joueur il commence là au mois d'avril un nouveau joueur il commence moi je vais dire direct tu prends ten by dragon mec c'est un deck au second très très fort et est facile à prendre en main donc meilleure note aussi 4 sur 4 et enfin le petit bonus est ce qu'il est cher ou pas alors toutes les cartes sont communes ou en super tout tout les monts sauf le blanc le blanc il est en super tous les autres les deux autres sont en communes et les synchros de mémoire doivent être en super ou en ultra mais vraiment un deck très facile à faire surtout qu'en plus les synchros vous n'avez besoin que d'une chacune voire deux si vous voulez mais c'est pas un deck qui va coûter hyper cher c'est un deck qui va être très peu coûteux mis à part la synchro 10 qui je pense donc pendant par exemple vidéo sera certainement réédité assez bientôt donc du coup ce qui lui fait une note totale de 18,5 sur 20 ce qui est pas mal du tout pour un deck franchement c'est une très très bonne note sur ce j'espère que ça vous aura plu dites moi si ce concept vous plaît voilà de notation professeur yogi avec ses petites lunettes voilà etc et on donne des notes etc c'est ce qui permet de jauger si est ce que je veux m'acheter dès qu'est ce que je veux pas m'acheter est ce qu'il est fort est ce qu'il est complet c'est pour ça que j'ai voulu mettre ces cinq petites notes là et on se refera ça très bientôt à bientôt les amis n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et activer la petite notification ça va me soutenir et bye à bientôt les amis